alors voilà à la maison qui était à côté là de duncan donc duncan qui est pas très important pour l'histoire principale mais bon faut se rappeler un peu de son nom voilà c'est un maître d'art martiaux il emmène ses élèves au mont colt pour les entraîner c'est tout ce qu'il faut voir en combat il n'y a rien par contre sauvion donc là il n'y a plus rien à faire dans cette ville pour l'instant il nous laissera passer de toute façon donc il suffit de partir d'ici moi je prends pas de chocobo je trouve ça débile ça enlève l'intérêt et puis de combat plus rien donc voilà il mon col c'est par là mais d'abord on va aller dans cette maison il sent une odeur ses fleurs ce sont ses favorites vous allez voir plein de trucs santé préférée c'est le vaisselle même temps on va vous demander de keep de clip par là c'est un homme que de garde quoi donc pas 36 solutions sabine son frère s'ouvre et pas voilà maître duncan donc maître duncan c'était son maître vous avez compris sabine c'est un professionnel d'art martiaux le phare d'adgar qui refaisait une trône qui s'enfuie voilà le fils de duncan a aussi disparu qui est aussi un quelqu'un qui fait des arts martiaux bien sûr c'est pas comment on dit quelqu'un qui fait des arts martiaux alors merci à l'histoire je sais pas quoi bon c'est pas bon donc oui le jeu je le compte le faire à 100% enfin quand je dis 100% c'est pas tout le monde au niveau max machin récupérer tous les objets éclairer tous les points du scénario enfin tous les trucs optionnels quoi les quêtes optionnel etc oui en fait c'est plus mal avec son arbat est autour même quand y'a qu'un ennemi donc c'est ce que je vais faire donc oui il est boring comme vous pouvez le voir ça je peux vous montrer un peu ça ressemble voilà il change de costume un peu voilà maintenant il est reposé oui ou le coup j'ai même pas pu se passer à tout le monde ouais bon tant pis ouais ils sont des costauds ici je vous inquiétez pas hein je crois que j'ai des trucs pour les citer il va falloir que j'arrête de faire le con un peu voilà mais plusieurs routes oui on peut aussi prendre les ennemis comme ça en attaque latéral donc ça c'est nouveau d'ailleurs ça n'est plus dans les autres ça fait froid quoi dommage voilà on voit un gars qui s'enfuie à chaque fois voilà on voit un gars qui s'enfuie à chaque fois voilà ça c'est un coup critique voilà ça c'est un coup critique on peut pas l'explorer aussi c'est bon il faut vous rappeler de deux personnes pour l'instant Sabine et Vargas donc Sabine le frère d'Edgar et Vargas le fils de Duncan qui était le maître de Sabine et Vargas voilà ils ont fait un espèce de jeu de mot éléphants défense et éléphants ils ont tout traduit il faut dire mais ça risque ça risque qui salope là c'est quoi parce que ça risque je lui ai dit oublie l'autre caverne tant pis bon il y avait un coffre bon on s'en passera allez non on s'en passera pas désolé si vous n'oubliez pas avoir ça de toute façon ça me fait de l'expert et il m'en faut il y a même des versions de réduction de ff6 on pouvait pas soigner avec les sorts de soins en ordre des combats c'est à ce soir n'est d'un autre côté jeudi et la première version voilà on peut attaquer par derrière du coup oui c'est plus dégâts c'est le pied d'air un qui comprend de l'eau on voyait c'était pas long pour une tente ça vaut le coup ça en clair ce qu'on est sur un point de garde ça nous remet à fond comme une auberge quoi donc là c'est vrai qu'ils sont pas c'est un petit peu abusé c'était l'attaque qu'ils font comment on fait pour force tout le monde à d'accord faut appuyer sur l ou r c'était pas comme ça avec les autres avec les autres fallait faire droite ou gauche en gauche je faisais sur l'ennemi donc à droite donc là on a déjà vu l'ombre s'enfuir tout à l'heure moi il me saoule on s'est bien cherché ah oui ils sont pas bêtes en plus d'attaque ce qui semble d'eau on peut le voir donc là du coup on peut le faire que d'un des deux côtés donc c'est là sans toucher plusieurs comme ça voilà qu'on te regarde je pourrais utiliser ma tente ce que je veux faire donc c'est débile parce que le bas ce n'est pas encore tout de suite donc du coup on va pas l'avoir pas la voir dès qu'on aura l'heure à maintenant quoi encore de se retaper des amis c'est même sûr avant le boss si on vous emprisonne ou trop donc là on voit 13 je crois que je sais pas ce que c'est en fait 13 Vous voyez, là où il y a l'explication, il y en a un 13 marqué. Ça doit être que j'ai 13 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 types d'objets. Oula. C'est une attaque en groupe, là. C'est une attaque en groupe. C'est une attaque en groupe. moi j'abrage un peu parce que bon je l'ai dit hein le boss n'est pas tout de suite enfin là il est tout de suite maintenant on le voit on vient de le voir passer là si vous avez été attentifs voilà on le voit là qui est ce mystérieux boss on va pas tarder à le savoir on va pas de technique spéciale pour le boss parce que de toute façon on a pas grand chose à faire on peut pas faire grand chose je veux dire on va pas frapper voilà on est boss c'est parti et c'est vergas le fils de duncan donc c'est un maître en arts martiaux aussi voilà ce qui nous a envoyé les trois personnes parce qu'elle était par dessus l'autre c'est bien ça se fait raman chier ça se fait raman chier je suis pas assez efficace sur lui mais je tente oh bah c'est mal je ne sais pas beau je pense que le plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501